Pour cette deuxième phrase de Harry Imsokag, nous allons nous servir d'une nouvelle note qui s'appelle Mi bémol. Mi bémol va se jouer comme un ré, donc avec les six doigts sur les plateaux, et le petit doigt de la main droite sur la clé qui est tout en bas. Celle-ci. Alors, comme on va le voir dans le premier exercice, c'est pas très difficile de passer de Mi bémol à Ré. On a juste le petit doigt qui va bouger. Là où ça se complique un petit peu, c'est pour passer de Mi bémol à Sol. Vous remarquez que je pars du Mi bémol, je me place tous mes doigts correctement, je m'assure d'avoir le bon son, et je vais soulever les doigts qui vont me permettre d'avoir le doigté du Sol. Mais je ne vais pas mettre mes doigts trop loin, ils vont rester en place pour pouvoir se replacer directement sur le Mi bémol. Ok. Maintenant, faisons le contraire. Plus difficile donc. On part du Sol, trois doigts, et là on va préparer nos doigts, et au moment voulu, on appuie sur le Mi bémol pour revenir au Sol. Et puis pour terminer, on refera en partant du Ré, cette fois-ci. Si je résume donc l'exercice complet. Assurez-vous d'avoir bien compris les enchaînements de ces notes, puisque ça va nous servir dans la deuxième phrase. On retrouve donc le même début, mais une autre fin. Nous voici avec la deuxième phrase donc de la première partie. Si je résume donc toute cette première partie, cela donnera ... 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